Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Dan Lok. Donc, dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses brièvement. Qui je suis ? Qui est Dan Lok ? Et enfin, les 10 règles d'or de Dan Lok. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis ? Je m'appelle Ogédolé. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Dan Lok ? Dan Lok est arrivé au Canada à l'âge de 14 ans. Il a immigré au Canada sans savoir parler l'anglais ni d'avoir d'argent. Il a échoué 13 entreprises avant de trouver son premier succès. Il est maintenant l'un des conseillers les plus... les consultants les mieux payés au monde. et en demande dans l'immobilier, notamment sur ses conseils sur l'investissement immobilier. Il est également connu comme le roi de la vente de billets élevés sur des prestations de haute qualité. Sa marque est un mouvement mondial avec une mission, permettre à un million d'entrepreneurs de réussir dans la vie et dans leurs affaires. Il est un fondateur et un partenaire de plus dans plus de 15 entreprises dans différentes industries. L'auteur international de best-sellers de plus de 12 livres. Et il a l'une des chaînes YouTube les plus dynamiques actuellement en cours. Et il a qu'il a également le populaire podcast quotidien High Ticket Salus Secret. Donc comment vendre des tickets d'événements très très chers. Donc comme tu peux le constater, Dan Lok est quelqu'un qui a beaucoup essuyé des chèques, qui a essuyé aussi dans son plus jeune âge la frustration de ne pas pouvoir s'intégrer facilement dans une nouvelle culture, dans une nouvelle dimension. Et donc de se faire des armes sur comment créer quelque chose et comment trouver sa place dans une industrie, dans un endroit. Et finalement c'est peut-être ça sa clé de succès, c'est d'avoir réussi à trouver cette dynamique pour réussir dans les entreprises qu'il a voulu mener. Maintenant on va voir ces 10 règles d'or. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant. Ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Dan Lok est vraiment une règle que je n'avais encore jamais lue. Mais c'est tout simple, c'est en savoir plus. Cette première règle d'or propose finalement d'apprendre à en savoir plus. Lorsqu'on veut se lancer dans un projet, lorsqu'on veut se lancer dans quelque chose de nouveau, c'est de se poser la question sur « Tiens, cette niche ou ce domaine que je ne connais pas, qu'est-ce qu'il comporte ? Quelles sont les attitudes qu'il faut avoir ? Quelles sont les compétences qu'il faut connaître pour pouvoir atteindre ce niveau-là ? » Et en sachant plus, en se posant des questions, en faisant des interviews, en rencontrant des personnes qui expérimentent ou qui vivent déjà la vie, qui nous intriguent, on va avoir des informations pour savoir si cela pourrait éventuellement nous séduire ou cela ne nous séduit pas parce que ce n'était qu'une façade indirectement. Donc en savoir plus dans votre vie, c'est quelque chose que tu peux utiliser aussi dans ta vie avec la volonté d'être curieux, d'aller au-devant des gens qui ne font pas la même chose que toi au quotidien. Ça peut être dans ton entreprise, ça peut être même à l'extérieur, mais très souvent, on oublie finalement dans son entreprise que les gens font tous des missions complètement différentes et qu'en allant en savoir plus sur eux, on apprend tellement de choses que nous ne savons pas au début. Deuxième règle d'or, c'est ajouter de la valeur en premier. Nous considérons trop souvent qu'il faut apporter uniquement les missions, le travail par rapport aux missions qu'on nous a proposées. En revanche, chaque personne étant différente, il y a des personnes qui vont avoir plus de facilité, apporter rapidement les missions qu'ils doivent apporter et d'autres qui vont mettre beaucoup plus de temps. Donc ce qui est important de regarder, c'est qu'est-ce que je peux apporter comme valeur par rapport aux missions que j'ai à produire. Et là où j'ai plus de valeur, où j'ai plus de valeur ajoutée, je vais essayer de travailler pour répliquer, 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 et apporter toujours beaucoup plus de valeur dès que je vais arriver quelque part. Je vais faire en sorte d'identifier là où on attend beaucoup de valeur et la proposer de manière très rapide de façon à montrer aussi et de prouver ma valeur et que je devienne indispensable au dispositif dans lequel je suis pour un client, pour une entreprise, etc. Troisième règle d'or, c'est s'améliorer. S'améliorer reste quelque chose qui est très commun dans le développement personnel, mais Dan Lok ne dément pas cette réflexion-là. Lorsqu'il est arrivé au Canada à 14 ans, il ne parlait pas du tout anglais. Il a dû prendre des cours, s'astreindre à répéter, 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 répéter. Et la vie est absolument comme ça. On ne connaît absolument rien. À la fin de notre école, nous n'avons, si tu as fait ton école en France, jamais payé d'études. Donc, tout était gratuit. Et donc, il devient difficile. On est dans une sorte de paralysie à se dire qu'il faut payer pour apprendre de nouvelles compétences parce qu'on a toujours eu des compétences gratuitement. En revanche, payer des coachs, investir de l'argent dans des livres ou éventuellement dans la bibliothèque, c'est entièrement gratuit, de t'améliorer, d'apprendre de nouvelles choses sur des domaines qui t'intéressent ou qui t'intéressent moins ou sur lesquels tu veux en savoir plus. Et après, de chercher à vouloir améliorer tes capacités, tes connaissances, tes compétences et éventuellement ton savoir-faire et ton savoir-être. Quatrième règle d'or, c'est définir les déclencheurs de richesse. Qu'est-ce que pour toi la richesse dans ta vie ? Qu'est-ce qui serait pour toi d'être riche et heureux pour toi ? En définissant les facteurs de richesse, le déclencheur de richesse, tu vas pouvoir avoir une vision beaucoup plus précise de comment tu vas t'organiser et de qu'est-ce qui est nécessaire de réaliser pour atteindre le niveau de vie financier dont tu as besoin. Quand on a une vision éventuellement de sa famille, quand on a une vision de ses arrières-enfants, qu'on cherche à se dire comment on va faire vite des expériences aux humains, à notre famille, que l'on apprécie, nos amis, etc. On a des déclencheurs de richesse et on se dit qu'est-ce qui va être nécessaire d'obtenir, de faire ou en tout cas d'avoir pour pouvoir réussir ça. Et où est-ce que j'ai de la valeur pour justement permettre d'atteindre et d'avoir cette richesse ? Et tout ça, en fait, est un processus très simple mais ça part encore une fois de la vision de comment j'imagine la richesse de ma vie et qu'est-ce que j'imagine, qu'est-ce qui est pour moi une vie riche et heureuse. Sixième, enfin cinquième rigueur, pardon, c'est trouver des mentors. Ça peut être étroitement lié avec les déclencheurs de richesse, quelles sont les personnes qui ont déjà, ou ont vécu la vie que vous souhaitez entreprendre. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples qu'on peut trouver. Aujourd'hui, à l'heure de l'internet, on trouve beaucoup d'informations sur YouTube. C'est d'ailleurs tout l'objet de cette chaîne YouTube dans laquelle je viens picorer plein d'informations sur différentes personnes plus ou moins connues. Et c'est absolument le cas aussi avec les mentors. Pour la vie personnelle, on peut trouver des gens dans notre quotidien qui ont déjà atteint des résultats. Ça peut être des parents, des grands-parents, ça peut être des amis, des parents d'amis, ça peut être des grands-parents d'amis qui ont atteint ce résultat-là et qui sont absolument disponibles pour vous partager la vision qu'ils ont eue, les décisions qu'ils ont prises pour que vous sachiez aussi, par ces introspections, éventuellement, quand vous allez rencontrer une décision à prendre, savoir quelles décisions ont été prises dans le passé qui a amené à des résultats. Et en sachant les résultats qui avaient été obtenus par rapport aux décisions et éventuellement des résultats positifs pour les personnes avec qui ils avaient pris ces décisions-là, vous allez pouvoir envisager cette décision qui peut parfois être difficile à l'instant T à faire avec des sacrifices pour avoir le résultat très très serein que vous connaissez pour la suite. Donc c'est vraiment important, les mentors, pour avoir ce feedback, ce retour d'informations sur les résultats positifs qui sont obtenables en prenant des décisions dans des jalons très importants. Sixième règle d'or, c'est obtenir de bonnes habitudes. Les bonnes habitudes, les habitudes sont finalement quelque chose qui se mettent dans un programme moteur automatique finalement comme le fait de se lever matin, de se coucher, d'avoir une routine le midi pour déjeuner par exemple ou les pauses que l'on va se proposer chaque jour. Toutes ces routines, ces habitudes, on va finalement très souvent ne pas les remettre en question. On va laisser 5 ans, 10 ans se passer avec les mêmes routines jusqu'à un jour se réveiller en se disant « En fait, ce n'était pas du tout ce que je voulais faire » ou « Je voulais devenir champion dans tel sport » ou « Faire telle chose » et je n'ai jamais entrepris 5 minutes par jour éventuellement ou 2 minutes par jour. La première chose à faire dans nos habitudes, c'est de régulièrement les remettre en question et dès lorsqu'on commence à être avec un état d'esprit, un état du mental qui devient un petit peu polarisé négativement, on sent que son positif est en train de s'essouffler. Il faut redynamiser ses habitudes, trouver des bonnes habitudes qui vont permettre d'être le matin motivé pour se lever, pour aussi profiter avant d'aller au travail, de profiter de plein de choses. On a notamment vu dans l'une des vidéos de la chaîne YouTube « The Miracle Morning », ce livre extraordinaire d'Alder Arold. Je te mettrai un lien où tu trouveras dans les 7 clés de livres pour justement dynamiser son matin, ses soirs et avoir une dynamique qui permet de construire l'avenir et construire aussi des rêves qu'aujourd'hui tu ne penses pas possible. Mais en investissant 5 minutes par jour, en 10 semaines, tu auras investi 50 minutes et en 100 semaines, tu auras fait plus de 500 minutes, ce qui peut te permettre de vraiment progresser de manière extraordinaire parce que 5 minutes, c'est le début et après on devient accro quand on voit qu'on progresse et on augmente son temps sensiblement et ce n'est plus une contrainte pour nous. 7e règle d'or, ne pas avoir d'attente irréaliste. Il y a aussi une dimension à prendre en compte de ne pas être dans l'extrême quand on cherche à vouloir atteindre des objectifs extraordinaires, c'est ne pas être surréaliste par rapport à la situation où on se trouve, d'imaginer peut-être qu'on va acheter Mars, ça serait complètement fou, mais d'essayer de considérer qu'est-ce qui est vraiment atteignable et qu'est-ce qui n'est pas atteignable. On parle d'objectifs SMART, t'en as certainement déjà entendu parler, je ne vais pas refaire la use de toutes les lettres de ce mot. En revanche, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il est important de chercher cet objectif réaliste et comment je peux l'observer, quelles sont les personnes qui ont réussi et d'où elles sont parties pour réussir. Très souvent, on se rassure parce que beaucoup d'objectifs irréalistes sont finalement réalistes. Donc voilà, mais il ne faut quand même pas exagérer non plus. Huitième règle d'or, huitième règle d'or, pardon, c'est avoir un esprit et un corps sain. C'est quelque chose aussi sur lequel on oublie parfois qui fait partie des habitudes, bien de consommer d'alcool, de consommer des aliments qui sont néfastes et qui déclenchent des cancers, des malformations, des mauvaises habitudes ou qui en tout cas dégradent le corps et font que son filtre, parce que le corps est un filtre ni plus ni moins d'air ou d'aliments, va faire que le filtre n'a pas réussi à se régénérer parce que les aliments qui sont ingérés régulièrement ne permettent pas aussi que de pouvoir se nettoyer, d'avoir le temps disponible pour pouvoir se restructurer et remettre le corps dans sa bonne santé et donc sur 10, 20, 30, 40, 50 ans, il va se produire des problématiques qui vont être liées justement à tout ça. Donc, étudier la nourriture, étudier l'entraînement, étudier le soin et la régénération du corps et aussi travailler son esprit sur prendre du temps pour soi, s'améliorer, chercher à trouver des astuces pour mieux vivre sa vie, limiter le stress. Toutes ces choses-là sont parties du développement personnel mais faut-il encore une fois toujours les mettre en pratique et essayer d'améliorer son quotidien. Neuvième règle d'or, c'est votre thermostat, connaître son thermostat, avoir un thermostat personnel, savoir chaque jour est-ce qu'aujourd'hui, je suis dans une bonne attitude mentale, est-ce que je suis dans une mauvaise attitude mentale, comment je peux me polariser positivement, comment je peux être dans une meilleure forme, est-ce que je suis dans une énergie de réflexion, d'imagination ou est-ce que je suis dans une énergie d'action, de puissance, toutes ces réflexions, tout ce thermostat et cette observation de son thermostat personnel va permettre aussi encore une fois d'atteindre des résultats quotidiennement très puissants et vraiment en fonction de ton énergie parce que si tu as une énergie qui est à l'encontre de toutes les actions que tu vas faire dans la journée, tu vas en fait finalement perdre ton temps. Ça peut être intéressant de travailler ta résistance parfois mais des fois, plusieurs jours de suite, on va avoir ce thermostat qui est rouge et on va continuer à vouloir accélérer alors que finalement, c'est absolument le contraire qu'il faudrait réaliser. Enfin, dixième et dernière règle d'or, c'est avoir un sentiment d'urgence. Tu n'auras pas toujours 18 ans. Parfois, je rencontre des gens qui pensent toujours avoir 10-8 ans dans leur tête mais tu es beaucoup plus âgé certainement si tu regardes cette vidéo que ça et donc le temps passe et il faut que tu aies le sentiment d'urgence qu'il faut agir maintenant. Si tu veux commencer à peut-être avoir de l'argent en automatique, avoir créé des actifs, avoir une chaîne YouTube, une entreprise en ligne, avoir des biens immobiliers qui te rapporteront de l'argent ou qui te rapporteront de l'argent dans 20 ou 25 ans, c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions. C'est maintenant qu'il faut prendre deux mois à fond pour acheter un bien immobilier pour que plus tard, il soit rentabilisé. C'est maintenant qu'il faut prendre des décisions, c'est maintenant qu'il faut étudier, c'est maintenant qu'il faut bosser parce que si tu ne bosses pas maintenant, finalement tu vas arriver à un moment donné où tu vas te plaindre et tu vas être en regret de te dire je n'ai pas tenté des choses, je n'ai pas essayé des choses et finalement tu auras laissé échapper du temps et il y avait deux moments, il y a toujours deux moments idéaux dans la vie. Il y a le premier moment où on pense à quelque chose qu'on aurait pu agir et qu'on ne l'a pas fait et le deuxième moment c'est maintenant qu'on se prend conscience de qu'est-ce qu'on doit faire vraiment, qu'est-ce qui est important que je fasse en premier et qu'on se met à agir, passer l'action 5 minutes par jour éventuellement seulement mais c'est déjà un bon début. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube et à recevoir, je te le proposais en début de cette vidéo, gratuitement, 7 livres impactants et inspirants. Tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.